Bonjour Julien, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous rentrez tout juste de Paris, où vous avez fait salle comble pendant un mois et conquis la critique avec la représentation du 4e mur au théâtre de la Villette. Félicitations ! Merci. L'air de rien, c'est un peu ici que tout a commencé, puisque vous avez entamé le travail sur le 4e mur au lycée Loubatière en 2015. Vous êtes revenu au lycée cette année pour une nouvelle résidence autour d'un autre roman. Pourquoi avoir choisi d'adopter l'éducation sentimentale à la scène ? Pourquoi ? C'est une bonne question. Il y avait plusieurs choses qui m'intéressaient au départ. D'abord l'idée de travailler sur un grand roman de la littérature française et de travailler sur l'écart qui pouvait exister entre la connaissance de ce roman, c'est-à-dire entre le fait que c'est considéré comme un des plus grands romans de la littérature française et en même temps sur le fait que quasiment personne ne l'a lu, et surtout pas vous. Donc c'est normal, puisque vous pourriez commencer à le lire, c'est la période où vous pourriez commencer à le lire ce texte. Mais il y avait vraiment cette volonté de voir comment vous, justement, à travers un roman du XIXe siècle qui n'est pas facile et qui n'est pas simple. Qu'est-ce que ça vous fait à vous ? Qu'est-ce que ça provoque ? Et c'est pour ça que j'avais envie, dès le départ, de me confronter, de confronter la lecture de ce texte à des populations comme vous, des lycéens. J'ai fait ça aussi en prison, j'ai fait ça avec des personnes plus âgées. Je ne sais pas si tu as fait répondre à la question, mais je pourrais mettre très longtemps à répondre à cette question. Je ne sais pas si je vais continuer, parce que je peux continuer, mais ça va durer trop longtemps. La question pour moi de traiter de l'éducation sentimentale, c'est la question de est-ce que nous sommes des héritiers de Flaubert, de l'éducation sentimentale. C'est ça que j'aimerais raconter dans mon spectacle. D'accord. Et comment comptez-vous mettre en scène ce classique ? Dès le départ, il y a une volonté, et c'est ce que j'ai essayé un peu avec vous, quand on était en résidence ici, c'est que c'est un spectacle qui va se passer dans l'espace public. Dans l'espace public, ça signifie qu'on ne va pas être dans une salle de théâtre avec un public d'un côté et la scène de l'autre, les artistes de l'autre. C'était qu'on soit tous ensemble dans un même espace et qu'en plus on déambule dans plusieurs espaces. Et en plus, que ce spectacle-là, en fait, soit vraiment que les spectateurs puissent l'éprouver. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, j'entends là pour le coup, l'éducation sentimentale. Ce titre-là, le titre de l'œuvre, j'ai envie de le mettre que ce soit l'éducation sentimentale du spectateur. Et donc le spectateur va être acteur, j'aimerais qu'il soit acteur de ce spectacle et qu'il éprouve sensiblement chacune des étapes que vit Frédéric dans le roman de Flaubert. D'accord.